Ne vous aventurez pas sur le territoire des kangourous avec vos chiens. Ces marsupiaux puissants sauteront sur l'occasion pour s'en prendre au meilleur ami de l'homme. Celui-ci essaye même de noyer ce pauvre petit toutou. Et ce n'est pas seulement votre chien qui sera en danger. Vous pourriez être la prochaine cible. La dernière attaque meurtrière de kangourous a eu lieu en septembre 2022. Un homme de 77 ans a été retrouvé par un proche grièvement blessé dans son jardin. Un kangourou, que l'homme gardait probablement comme animal de compagnie, était à l'origine de l'attaque. Et comme il empêchait les secours de parvenir jusqu'à l'homme, la police a dû l'abattre. Mais il était malheureusement trop tard. Le propriétaire des lieux est décédé sur place. Que pouvez-vous faire pour éviter de subir le même sort ? Suivez ces conseils pour ne pas mourir piétinés par un groupe de kangourous enragés. 6. À la recherche du faux calme Beaucoup de personnes vont en Australie uniquement pour rencontrer des kangourous. Et oui, ce sont des stars nationales. Que vous soyez dans une mini-ferme ou en pleine nature, il ne faut jamais les nourrir. Ne soyez pas dupés par leur mignonnerie. Tout d'abord, ce sont des animaux sauvages, et ils doivent être capables de trouver leur propre nourriture pour survivre. Ensuite, sachez qu'ils peuvent devenir accros à ce que vous leur donnez. Cette dépendance peut les rendre violents. Et ils peuvent l'être encore plus lorsqu'on leur donne de la nourriture humaine, comme des chips ou des carottes. Et oui, ce sont des légumes riches en sucre. Donc une fois qu'ils en auront goûté une, ils en voudront toujours plus. Croyez-moi, vous ne voulez pas croiser un kangourou à la recherche de sa dose de sucre. 5. Gardez vos distances À moins que vous ne soyez dans une mini-ferme avec un guide, vous feriez mieux de faire quelques pas en arrière. La plupart du temps, si vous approchez des kangourous dans leur habitat, ils fuiront. Mais si vous vous approchez de leur petit ou s'ils se sentent coincés, ils pourront devenir agressifs. Certains kangourous ont peut-être été élevés en captivité, puis relâchés dans la nature. Ils peuvent vous mordre et vous griffer pour obtenir de la nourriture. Mais peut-être qu'ils ne vous percevront pas comme une menace et commenceront à jouer avec vous. En général, ils adorent jouer à la bagarre. Seriez-vous prêt à faire copain-copain ? 4. Ne vous comportez pas comme un mâle alpha Vous vous amusez avec l'animal jusqu'à ce qu'il s'apprête à bondir. Si le marsupial veut se battre avec vous, il commencera par arracher de l'herbe, se frotter la poitrine contre le sol et contracter ses muscles pour asseoir sa domination. Si cela se produit, n'essayez pas d'être le plus fort. Vous devez vous comporter de manière soumise. Sinon, ce kangourou n'aura aucune pitié. Accroupissez-vous, évitez de croiser son regard et reculez. Toussez ou grognez doucement. Cela montrera aux kangourous que vous êtes soumis. C'est comme ça que ces animaux admettent leur infériorité en présence d'un mâle plus puissant. 3. Ne courez pas Ne pensez même pas à déguerpir à toute allure. Les kangourous roux peuvent sauter à des vitesses de près de 60 km heure et les grilles sont connues pour faire des sprints allant jusqu'à 50 km heure. Votre meilleur pari est de reculer lentement sans lui tourner le dos. Essayez de trouver un arbre, une clôture ou toute autre chose que vous pourriez mettre entre vous et l'animal. Si le kangourou s'approche, mettez-vous de profil tout en protégeant votre visage et votre corps. Mais s'il vous attaque, laissez-vous tomber au sol et mettez-vous en position fétale. Les kangourous sont végétariens, ils n'essaieront donc pas de vous manger. À moins que vous ayez une carotte dans votre poche, auquel cas… 2. Ne criez pas En 2017, Debbie Urquhart, alors âgé de 54 ans, est allé courir à Westerfold Park, près de Melbourne. Son sport matinal a été violemment interrompu par une attaque surprise de kangourous. L'énorme bête a renversé la femme, l'a poussée avec ses pattes arrières et l'a griffée. Déby a protégé sa tête et son ventre avec ses bras, ce qui a entraîné de graves blessures. Déby criait pendant l'attaque, mais plus elle hurlait, plus le kangourou s'en prenait à elle. Après environ une minute, elle s'est tue et l'animal a cessé de l'attaquer. On ne sait pas pourquoi le bruit l'a davantage énervé, mais nous savons que les kangourous aiment se montrer dominants, et les cris de la femme n'ont sûrement pas été perçus comme une forme de soumission. Déby s'est caché dans l'herbe et s'est éloigné en rampant. Elle est ensuite rentrée chez elle, et son mari l'a amenée à l'hôpital où ils ont soigné ses blessures. Il était presque impossible d'éviter cette attaque. Des centaines de personnes font du sport dans ce parc, et le kangourou est sorti de nulle part. 1. Imaginez avoir Michael Myers en face de vous. En 2018, Billy Willocks, un chauffeur de bus, se rendait à son travail à Canberra quand il a repéré ce qu'il pensait être un kangourou gris mort. Billy s'est approché de l'animal et a vérifié s'il y avait un bébé kangourou dans sa poche. Tout d'un coup, il s'est réveillé et a griffé le visage de Billy. Sous le choc, Billy a tout de même réussi à rentrer chez lui. Sa femme était horrifiée rien qu'en voyant sa tête en sang. Une fois à l'hôpital, les médecins ont constaté que des ligaments de son visage et des tissus cutanés étaient déchirés. Billy a reçu un vaccin contre le tétanos et a dû subir une chirurgie esthétique. Heureusement, sa vue n'a pas été affectée, et deux semaines plus tard, il a pu retourner au travail. Un garde forestier de la région a déclaré que ses attaques d'animaux blessés ne sont pas rares. À l'approche de la mort, ils peuvent revenir à la vie et causer de sérieux dégâts. Un peu comme un Michael Myers, mais en version animale. Maintenant, vous réalisez que l'Australie est un pays dangereux, n'est-ce pas ? Eh bien, vous avez raison d'avoir peur. Le pays des kangourous a aussi des serpents, des araignées et même des escargots qui pourraient facilement vous tuer. Mais ne vous inquiétez pas, nous avons créé une liste des créatures les plus dangereuses d'Australie. Nous vous en dirons plus sur comment survivre.